Le président Coty a consacré cinq jours à l'Alsace. L'un des moments les plus spectaculaires de son voyage aura été la visite du port de Strasbourg, saluée au long des quais par des milliers d'Alsaciens et sur le fleuve par le défilé de la brigade du Rhin. Au cours de cette visite devait être inaugurée sur le grand canal d'Alsace la centrale de Fessenheim, troisième grand ouvrage prévu par l'électricité de France pour améliorer la navigation entre Bâle et Strasbourg. L'écluse de Fessenheim, déjà construite, possède deux sasses. Elle est très rapide. Le passage peut y être donné en onze minutes dans le petit sas, en dix-huit minutes dans le grand. Pour l'instant, après Fessenheim, les bateaux regagnent vers la droite les eaux du Rhin. Mais dans l'avenir, il n'en sera pas ainsi. Dérivé du barrage de Kemps, le grand canal s'étendra au-delà des centrales de Kemps, Haute-Marchem, Fessenheim, jusqu'à Vogelgrün. L'électricité de France hâte la construction de la quatrième centrale écluse de Vogelgrün. Entre Fessenheim et Vogelgrün, sur la rive du Rhin, des moyens extraordinaires sont utilisés pour creuser le dernier tronçon du canal qui, terminé, totalisera 52 kilomètres. Le grand canal a une largeur en surface de 135 mètres, quand le canal de Suez n'en a que 100 et Panama 91. Le fond du canal est entièrement cimenté. Les travaux d'aménagement du Rhin, canal qui commence au grand barrage de Kemps, centrales hydrauliques multiples, il y en aura huit jusqu'à Strasbourg, doteront la rive française d'un remarquable complexe industriel en 1967. La navigation rhénane en aura largement bénéficié. Un supplément d'énergie considérable y sera gagné. On l'évalue à 6 milliards 500 millions de kilowattheures, soit le huitième de la production actuelle d'électricité en France. Sous-titrage Société Radio-Canada